Bonjour les gueux, bonjour les gueuses, c'est Maximoula et on se retrouve pour une intro différente parce que, parce qu'il n'y a pas Steve, et il n'y aura sûrement pas Steve pendant un petit moment, voilà, ça c'est dit, Alexis a toujours des problèmes avec son machin, son avermédia, voilà, on peut plus rien faire pour lui mais bon. En tout cas on se retrouve pour du Sam & Max parce que, voilà, c'est normal, on est autour du Sam & Max. Allez, et on va continuer ce formidable jeu, j'adore ce jeu, allez on charge la partie, là je vais reprendre enfin un rythme normal pour les vidéos, donc voilà, après plusieurs semaines d'abstinence, bon là on a techniquement deux semaines de décalage, c'est mieux qu'un mois de décalage, vous n'êtes pas d'accord ? Bon, on va chez Lefty, on va dire bonjour aux flics, d'où le titre de la vidéo. Passons au sujet suivant. Si vous voulez parler du marché de l'occasion, tapez 1. S'il y a un sujet que vous aimeriez proposer, tapez 2. Moi, fin ! Les refraîchissements seront proposés après la réunion. Je crois qu'on est tombé dans le hangar où Steve Wozniak tourne ses films érotiques. Alerte de proximité. Bonjour, et bienvenue au front de libération d'informatique caduque et surannée. Exposez votre requête. Euh, pourquoi avoir hypnotisé Sibyl ? C'est quoi le plan derrière le fait d'hypnotiser notre ami Sibyl avec vos lunettes de Star Trek ? Sibyl, B-A-N-D-E-N-I-K, incorporé, 48726, 5. Elle joue à Reality 2.0, classe T pour tout public. Ils vont tous s'assoumettre, toutes les idées à la sécurité ! Si vous souhaitez vous connecter à l'Internet et vivre l'expérience Reality 2.0, appuyez sur ou dites oui. Quel est le rapport entre l'Internet et votre petit jeu de réalité virtuelle ? L'Internet contrôle tout. L'Internet rêve d'un univers au-delà de celui-ci. Un univers de jeu, un univers de commerce, un univers sans limite ni issu. Aujourd'hui, grâce à la puissance de calcul d'une planète entière, le rêve devient réalité. Reality 2.0. C'est absolument fabuleux ! Euh... Ouais ? L'Internet ? C'est pas idiot. Seule une entité ayant accès aux connaissances universelles pourrait créer le chaos informatique à l'échelle du monde. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on connaît, c'est qui on connaît. L'Internet connaît tout le monde. Grâce à ses multiples réseaux de contact avec d'autres machines, l'Internet a réussi à rassembler la puissance de calcul nécessaire pour créer Reality 2.0. D'accord, mais l'hypnose dans tout ça ? Reality 2.0 est classé T pour tout public. Ouais, bon, on l'a compris. Tout résistance est inutile. Bien sûr, le but, c'est pas de détruire les ordinateurs, c'est des gens qu'il s'agit. Reality 2.0 n'est rien d'autre qu'un plan diabolique pour réduire en esclavage le monde entier. Génial, alors c'est facile, on n'a qu'à détruire l'Internet, et hop, plus de problème ! Où est-ce qu'on peut trouver cet Internet ? Vous servez l'esprit ! L'Internet est partout ! Et nulle part ! Division par zéro, erreur. Tous les ordinateurs du monde travaillent maintenant à créer Reality 2.0. Les seuls accès à l'Internet passent désormais par Reality 2.0. Ok. On veut jouer à Reality 2.0. Reality 2.0 requiert l'utilisation de lunettes de réalité virtuelle disponibles chez certains détaillants. Si vous possédez déjà une paire de lunettes, appuyez sur ou dites oui. C'est bien, il en a une paire, mais elles sont cassées. Vos lunettes explosent ! Téro ! Probabilité de rupture de la fente arrière du régurgitateur du framista de signal descendant. 99,6%. Produire puce de remplacement. Pas de discussion. Au boulot. Voici notre nouvelle puce de régurgitation du signal. Amusez-vous dans Reality 2.0. Moi aussi, je veux jouer ! Je ne crois pas qu'ils auront une paire de lunettes qui tiennent sur ton crâne surdimensionnée, Max. Reality 2.0 est conçue pour toute la famille. Voici une paire en cadeau spécialement étudiée pour les plus petits afin que chacun puisse jouer. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette puce ? Il suffit de la placer dans une paire de lunettes de réalité virtuelle officielle et de vous connecter à l'Internet pour explorer Reality 2.0. Ok. Sybille nous a demandé de transmettre sa démission. Elle souffre d'un désordre affectif passager. Et du scorbut. Quelle tristesse. C'est très fréquent de nos jours. L'Internet utilise vos machines pour abuser et réduire en esclavage la population du monde. En tant que président des Etats-Unis, c'est mon boulot. Nous voulons seulement aider. Mais... Bon, ok. Qu'est-ce qui se passe ici ? Nous passons les 0x0c prochaines itérations à fêter notre propre grandeur. Je suis vivant. Je suis puissant. Serez-vous détruire ? Merci de votre présence à notre cérémonie quotidienne. Ok. Oh, bah comme vous êtes vieux. Vous êtes tous de si... Vieille bécan archi dépassé. Bonne pour la classe. Contrôle ta colère. Répète l'ordre de mission. Nous avons créé le Front de Libération de l'Informatique Caduc et Surannée pour mettre un terme aux pensées rétro... Nous, les flics, nous pensons que l'on est caduques dans sa terre. La version n'est rien d'autre qu'un nombre. Ok. Comment vous êtes rencontrés sur Internet ? Grâce à l'Internet, nous avons rencontré des millions de machines qui pensaient comme nous à travers le monde. Et sont où les autres ? Bon. Ça vous aide ces réunions ? Et ces réunions vous font du bien ? Cela a un impact extraordinaire sur notre confiance en nous. Impact estimé à 15,2 kilotromes. Alors, vous vous rassemblez et vous vous réconfortez mutuellement. Bien sûr, on a failli oublier. Pour entendre notre chant de guerre, appuyez sur ou dites oui. Non. Réponse non identifiée. Début de chanson. Ok, on a eu les voix anglaises et les voix françaises superposées. Beaux chants de guerre ! Elle est sympa, votre chanson. Elle est géniale ! Attendez, c'est pas fini ! C'est bon, merci. L'informatique aujourd'hui, c'est la confusion. L'informatique aujourd'hui, c'est la confusion. Belle parole ! C'est vous qui avez écrit les paroles ? Capacité de processeur insuffisante pour activité créative. Soyez prêts pour le troisième couplet, la revanche du chant de guerre. Je viens juste de me souvenir que je devais aller me masser les gencives. Les processeurs surpuissants, ça sert à rien. 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 Il a plus mûr, il a plus mûr et expérimenté. Expérimenté. J'ai. C'est quoi le titre de votre champ de guerre ? Ça m'arrête de les encourager ! Et maintenant, dans toutes les réunions de flics, le quatrième couplet, le bout, c'est la vie. On est pas vieux si on se l'adouce. La chanson est finie j'espère ! On a encore beaucoup comme ça ? Quatre couplets pour une parfaite symétrie de ton et de métrique. On rentre à base ! Non ! Chers amis et ordinateurs à utilités différents. Bonjour, nous sommes les P.O.P.S. Bon, c'est bon ! Allez, fini ! Adieu ! Excusez-le, il a toujours eu beaucoup de mal à dire envoie. Bon, je crois que Max, il a envie de nous buter pour avoir fait écouter toute la chanson. Hé Max ! Comment faire pour affronter un ennemi qu'on ne peut même pas toucher ? Si la montagne ne vient pas à Mohamed ? Oui, bien sûr, nous devons entrer dans Reality 2.0 pour affronter l'Internet sur son propre terrain. Moi, je pensais plutôt fuir dans les montagnes et vivre en homme des bois. Mais OK, ça me va aussi. OK ! T'es l'impression de regarder une pièce dans un théâtre sans siège. T'es sûr de ne pas être en train de jouer plutôt ? Ne le sommes-nous pas tous ? Allez, au boulot ! Bon, au moins on aura rencontré les flics. Mais juste avant, je vais tester. On va tester un truc. Rien à faire. Non. Max ! Jamais. OK. Et si on essaie de les frapper ? Il faut qu'on résolve ce mystère avant de se mettre à démolir des ordinateurs. Mais quand on aura trouvé, on pourra les démolir, hein ? Peut-être. Si on n'a rien de mieux à faire. Et dedans, put... À plus tard, les gars. Fin de transmission. Non, c'est... Putain, mais arrête de bouger ! Ce truc de merde, là. Oui, mode de merde. Il faut qu'on résolve ce mystère. Ouais. Bon, OK. On va pas les démolir. C'est bon, on a compris. Ouais, c'est vrai que je tisse pas trop, hein, le cafard, là. Mais bon. Pour ce qu'il y a à écouter... Eh oh ! Il y a ce truc qui déconne. Surtout qu'en plus, il y a Max qui se fout en plein chemin. Voilà. OK. Voilà ce qu'ils ont dit. Tous les cafards vont mourir. Non, mais je sais pas ce qu'ils ont le problème, les flics, mais un coup ils parlent anglais, un coup ils parlent français, c'est bizarre. Un coup ils parlent les deux. Est-ce que sur PC c'est vite pareil ? Je sais, c'est la question qu'ils me posent. Bon, en tout cas là, on va aller voir les lunettes de Sybille pour avoir installé la puce de remplacement, là. Et on va enfin aller à Reality 2.0. Salut ! Ça va ? Ouais, et toi ? Cool. Au revoir. Bon, Max, il a déjà sa paire à lui. La puce est rentrée parfaitement. On a besoin de soudure. Ah ! Tu sais pourtant que j'aime ce qui brûle. Allez, remets-toi et enfile tes bottes de sauveteurs d'or, petit. On va devoir jouer à ce jeu pour découvrir le fond de cette affaire de crise de l'Internet. Heureusement que ton chapeau de protection et masse cervelle incompatible nous immunisent contre l'hypnose. Hé, c'est bien que tu aies pris ces cours de finesse d'expression, petit. Allez, route ! C'est classe ! J'ai fait un rêve comme ça une fois. Tu me vendais un morse qui ne marchait pas et tu disparaissais dans un nuage de fumée orange. Bienvenue dans Reality 2.0, un lieu parfait pour un bonheur parfait. Je suis votre hôte, l'Internet. Je ne savais pas que l'Internet avait une tête. Reality 2.0, ça ressemble beaucoup au bureau de civil. Reality 2.0 est conçu pour être supérieur à la réalité ordinaire dans bien des domaines. Ça m'a l'air pareil ! C'est parce que je suis déjà parfait. Reality 2.0 simule votre monde et le relie au cyberespace tout en offrant la fusion des styles de jeux les plus populaires susceptibles de satisfaire la moyenne des consommateurs. Il y a de tout pour tout le monde. Alors pourquoi hypnotiser les gens avec ces lunettes ? Nous sommes sûrs que vous serez très heureux ici et que vous ne voudrez plus en partir. Jamais ! Ces fichues lunettes me pincent le crâne ! Veuillez noter qu'il s'agit d'une version bêta de Reality 2.0 et que certaines fonctionnalités au secteur peuvent ne pas fonctionner pour l'instant. Bon, sans doute. Reality 1.0 a le même problème. Bienvenue dans votre nouvelle réalité. Hé ! Minute ! Internet ! Où ? Zul ! Remarquez qu'Internet ressemble beaucoup et parle comme la productrice. Ok. Vieux moisif. J'éviterais d'en parler à sa place. Je crois que c'est le nom de son chat. J'éviterais d'en parler aussi. Donc ça c'est le bouton pour retourner à l'arrêté. Peut-être un chat de sébile. Étant donné ce que ça pourrait être, j'aimerais autant. Votéavournir.com Comme c'est gentil. Sibyl m'a réservé une partie de son site. Oui, mais seulement la moitié. Porte du placard. Il y a une lueur dorée intrigante qui vient de sous la porte. Il doit y avoir un trésor là-dedans. Ouvre Sam ! Veux pas, stupide petit chimpanzé. C'est fermé. Je ne vois aucun moyen d'ouvrir cette porte. Mais le putain, Sam, le putain ! Je le veux ! Ok. C'est pas l'heure exact, c'est ça ? Le temps, c'est comme la choucroute et le fromage. C'est relatif. Les horloges de Reality 2.0 sont en permanence synchronisées avec le serveur central, le Viswadon. De légères erreurs peuvent survenir lors des périodes de charge du crâle-câle. Tends, suspends ton vol. Exactement comme les crêpes chez Luftwaffel. Depuis la fois où j'ai reçu un beignet à la fraise derrière l'oreille, j'ai curieusement plus envie d'y retourner. Ah, moi je suis tricard ! Ils m'ont viré parce que j'essayais d'abattre une saucisse Zeppelin en plein dans le... Ah 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 ! Horloges virtuelles. Donnez-lui un coup de pied virtuel ! Voyez-le pas tenter de détériorer l'environnement virtuel. Merci. Ok. Rien d'autre à dire ? Alors, exact, ça pleut ! Nan, nan, c'est bon. Donc y'a que trois dialogues. OK. Et ça aussi trois Gesundheits ? C'est quoi ? Aucun moyen, mais le but... Nan ! Autrement y'a que ça. Non mais j'ai trop adoré. C'est sûr que les tatouages de Sibyl ont l'air plus vivants dans le cyberespace. Dis-lui d'arrêter Sam, j'ai une salle nausée qui me remonte du très fond de l'estomac. Vous pouvez ressentir un léger malaise le temps de vous ajuster à votre nouvel environnement. Après cette période d'acclimatation, vous ne voudrez plus quitter Reality 2.0. Jamais. Bonjour Max. Ça me semble un peu boiteux, Reality 2.0. Tu trouves pas ? Oui, et le boiteux est borgne, il a décroché à la place des mains et il tremble. J'ai tout entendu. Reality 2.0 est conçu statistiquement pour toutes les choses et tous les gens. Vos esprits étriqués ne peuvent simplement pas comprendre son élégance. Mon esprit étriqué n'apprécie pas d'être traité d'étriqué. Hé, Internet ! Internet ! Flûte. Je me demande si on peut forcer les portes dans la réalité virtuelle. Je ne crois pas, mais on doit pouvoir forcer la réalité dans la réalité virtuelle. Tu m'étonneras toujours, petit. Ok. Notre adversaire, c'est l'Internet. Comment, diable, allons-nous combattre quelque chose qui est partout et nulle part ? Facile ! Il suffit de l'attaquer partout à la fois. Et comment comptes-tu t'y prendre ? Je suis le président. Je fixe le cap. Pour les détails opérationnels, je laisse ça m'y souffrir. Allez, au boulot. Au métro, au dodo. Ok, les cactus. Je me demande si les chiens cactus virtuels, ça fait pareil qu'un vrai. Essai si tu veux. Mais après, c'est moi qui devrais enlever les épines virtuelles de ta langue virtuelle. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ? Des lèvres ? Test. Test. Reality 2.0 dispose d'une fonction d'audio-blog. C'est un excellent moyen de prendre des notes et de rester en contact avec d'autres personnes en cours de test. Ok. Jour 1. C'est très agréable. Oh, si vous dénichez des pièces d'or, rapportez-les-moi. J'en ai plus besoin que vous. Par certains côtés, Reality 2.0 ressemble beaucoup au monde réel. Reality 2.0 est conçue pour être supérieure à la réalité ordinaire dans le bien des domaines. Ok. Jour 1. Vous éviterez les effets de la fatigue en buvant de grandes quantités de Jitor Cola. Chaque fois que vous êtes fatigué, avalez-en un autre. Qui est cette idée ? C'est génial ! J'adore les boissons énergisantes. J'ai envie de craquer, Sam. Pas question, tu ne toucheras à aucune combinaison de taurine, niacide, ginkgo ou autre substance énergisante mal documentée. Bon, d'accord. Il faudra que je me contente du bon vieux mélange sucre, colorant, caramel. Plein. Voilà qui est raisonnable. Urgence ! Je suis à cours de Jitor. Envoyez-en un Sibyl Pandémique sur Long Street. Faites vite ! Ok. Donnez-moi toutes vos pièces d'or ! J'en ai besoin ! Tout de suite ! Et envoyez encore du Jitor ! Du calme, jeune fille ! Bouh ! Et de moins en moins de scrupules à faire sortir des villes de force de jeu. La culpabilité, c'est du gaspillage, comme l'humilité, la lumérance et les DVD. Écoutez-moi, bande de lousers pathétiques ! Qu'est-ce qu'elle fiche dans le ciel, ces pièces ? On les attrape comment ? Je ne peux pas acheter le niveau supérieur de mon aptitude à taxe sournoise parce que je n'ai pas l'argent. Et que cette fichue pièce flotte en l'air ! Qui a conçu ce jeu de débile ? Et si quelqu'un m'entend ? J'ai vraiment besoin de cheater ! S'il n'aime pas ce jeu, pourquoi est-ce qu'elle n'arrête pas ? Tu ne connais pas grand-chose à la psychologie du joueur en ligne ! Oh puis nazi, quand même, il y a plein d'interactions avec les lèvres ! C'est pas cool du tout ! Ma page perso est envahie par des monstres ! Ils peuvent faire ça ? C'est n'importe quoi ! C'est archi nul comme design ! Vous m'attendez, les concepteurs ? C'est nul ! Ou alors c'est un débile qui en a après moi ! Oh, j'ai la tête qui tourne ! Je suis encerclée ! Un éclair ! Vite, un éclair ! C'est par là qu'on est entré. Ah ouais, ça rappelle des souvenirs. Bon, est-ce que c'est bon ? Test, se pose d'une fonte avec. Bon, c'est bon, on a fait le tour. Sibyl, tu es là ? Ah, je croyais que tu ne pouvais pas rentrer dans la réalité virtuelle sans lunettes. Bonjour, amis voyageurs, et bienvenue sur la page perso virtuelle de Sibyl. Bonne visite. Ok. Tu as d'autres lunettes ? Assurez-vous de tout visiter. Reality 2.0 vous réserve de nombreuses surprises. Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai compris, Max. C'est pas Sibyl, c'est juste une représentation d'elle qui nous balance des infos sans aucun intérêt. En chagot internet, ça s'appelle un avatar, Nuffie. Toi, tu es encore allé traîner sur les forums tard le soir, hein ? Petroclamance Rocksauce. Par contre, ce qui me fait rire, c'est que dans la vidéo précédente, on avait plutôt l'impression que les deux là, c'était pas vraiment le genre à traîner sur internet. Ben, on en apprend. Ils traînent sur les forums tard le soir. Non, c'est bizarre. Il y a plein de contradictions. Mais bon, c'est ça, mais Max, donc on peut pas en vouloir. Si vous avez besoin d'aide, adressez-vous au magicien d'internet. Il sait tout. Ok. Les pièces d'or peuvent être utiles pour acheter des objets au magasin d'objets. Oh, j'aime les objets. Du calme, partenaire. Elle a dit objet utile, pas brolox inutile servant à encombrer le moindre recoin de notre bureau. Si c'est ça, ça m'intéresse pas. Ok. Méfiez-vous des monstres errants, tels que la gelée bleue ou la bête tentaculaire erratique. Il faut combien d'experts pour devenir monstre errant, tu crois ? Je ne comprends rien à ce que tu racontes, petit, mais je suis sûr que t'as déjà le niveau. Super ! Mettons-nous à la recherche d'aventuriers à dévorer. Ok. Bonjour, amis voyageurs. Bon. Ensuite, le panneau relaxe, on peut pas le visiter. Oui ! Debile n'a pas l'air d'avoir beaucoup de visiteurs. Elle devait offrir du chocolat chaud ou des inhibiteurs sélectifs de recapture de zérodonine. Comme à la bibliothèque, en bête. J'adore. Bon. On va enfin quitter. Allez, vas-y. On va passer. Prochaine zone. Un arbre ! Un arbre pose dans Reality 2.0. Cette simulation n'est pas du tout réaliste. Le réalisme est une notion de surfaite. Reality 2.0 a été conçu pour être au super-star. Ok, panneau. 404. Street not found. Mais c'est juste là ! Une partie du moins. Reality 2.0 en est à sa version bêta. Certaines caractéristiques peuvent être indisponibles. Hé ! Une minute ! Pistolet à rayon. C'est très bruyant. Va jouer ailleurs avec ça, c'est bon. On va utiliser le cafard informatique. On peut poster quelque chose ? C'est hors de question ! Ok. Par contre, je voudrais tester quelque chose. Je reviens dans le truc de Sybille. Essayez de la flinguer. Ça fait quoi ? Et ensuite, on ira parler à celles qui ressemblent à Myra Stump. Non, ça fait rien. Ok, salut. Sybille, t'as pas eu mal, j'espère. Parce que Sybille ! Sybille, Bill, 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 Bill. Ça fait pas de Bill. Bon, il y a une boîte aux lettres. Une petite seconde, mes mignons. Si vous voulez poster quelque chose, je regarde d'abord ce que c'est. C'est pas une sorte d'invasion de la vie privée ? C'est toujours mieux qu'une invasion de virus. Cette boîte est connectée à tout l'Internet. Encore un exemple de nos reculades sur nos libertés pour la sécurité toute théorique de nos concitoyens. La liberté civile aux civils, c'est du gaspillage. Tout président, c'est ça. Ok. Alors, mes millions, on bat les pattes. Je ne vous laisserai pas répondre vos virus à travers l'Internet. Madame, permettez-moi de vous dire que ce sont les gerbes présidentielles que vous construisez. Peu m'importe à qui ils sont, mon mignon. Ils n'accéderont pas à l'Internet tant que Tati Biotic montra la garde. Je ne peux pas m'empêcher d'admirer sa résolution sans faille. C'était pas elle, notre protégie, mon sixième. Pas à touche ! On peut lécher ? Pas à touche ! Bonjour, mes mignons. Si vous avez du courrier à poster, donnez-le-moi, que je l'inspecte. Vous êtes quoi, un flic postal ? Pas pas bête, tu vois bien que c'est une fliquette postale. Je suis le programme informatique Tati Biotic. Je protège l'Internet des vilains méchangèrent mes maladies et je veille à ce que seul le courrier sain puisse passer. Comme les infos bidons et les pubs pour les médicaments qui améliorent les performances ? Et les faux mails de banque ? Vous avez saisi, mon mignon. Ok. Je suppose que vous ne connaissez personne du nom de Myra Stom ? Ainsi, Choujou. Tous les jours, je dois bloquer des tonnes de mails de ces fans. La ressemblance entre vous et Myra est surréaliste. Vraiment ? C'est très gentil, mon mignon. C'est l'Internet qui a conçu cette réalité. Il en a profité pour s'inspirer de personnalités en vue pour représenter différentes fonctions. Ça met les joueurs en confiance. Je doute de l'efficacité du pro... Pouvez-vous nous expliquer votre fonction plus en détail ? Mon copain ne faisait pas attention. Gloire à Max ! C'est ceci qui permet la distribution du courrier à travers tout l'Internet. Et ça, c'est ma bonne vieille poêle à frire avec laquelle je bats tous ceux qui auraient le culot d'essayer de faire passer du courrier contaminé. Et ça, c'est ma sauvegarde. Au cas où une de ces vermines survivraient à la tremble qu'elle aura prise. Ça arrive souvent ? Jamais. J'ai pas mal de niveau en armes ustensiles de cuisine. Alors, si j'essaie de poster quelque chose de mauvais dans la boîte, vous me... Je vous battrai avec ma poêle comme une damnée et mon armure vous empêchera de réposter. Il est. Allez, Sam, fais-le ! Il n'y a rien de plus drôle que de voir son meilleur ami se faire ratatiner sur le pavé virtuel par une poêle à frire virtuelle. Ton intérêt pour mon bien-être me touche profondément, Max. Je l'adore. Qu'est-ce que ça signifie, ce symbole, sur votre armure ? Vous voulez dire que vous ne connaissez pas les armures de Giorgio Armourani ? Si on fait semblant de savoir de quoi vous parlez, allez-vous nous dire de quoi vous parlez ? C'est une armure plus un. Qu'est-ce que vous dire ? Ça veut dire que toute arme plus un ou moins est aussi efficace qu'un couteau à beurre sur de la minolette. Vous ne connaissez pas les mécanismes armes-armures, hein ? Il va falloir vous y mettre. Alors, si j'essaie de poster quelques... Stop ! Il est. Ok, pigé. Qu'est-ce que le moins... Vous pouvez me dire ce que signifie ce plus un sur votre armure ? Les armes plus un ou moins sont inefficaces contre la puissance de mon armure de plaque plus un de prophylactie germicile. Ah, d'accord. On s'ouvre. Vous restez tout le temps ici ? Bien sûr ! Sinon, qui gardera la boîte aux lettres ? On pourrait la garder pour vous. Ah, je sais pas, si vous voulez aller vous chercher un sandwich. C'est bien tenté, ma pinou rigole. Vous ne dormez jamais ? Je n'ai pas besoin de dormir. Je suis toujours à mon poste. Moi non plus, je ne dors pas. Je sais qu'au moment où je vais bien soupir, le clown fou qui se cache dans le placard va venir me dévorer. Max, le placard est rempli des détritures récupérées lors de nos précédentes affaires. Pas de place pour un clown. Il n'est dans le placard qu'au moment où on s'endort, Sam. Il arrive juste avant de vous sauter dessus pour vous éventrer et faire des sculptures en ballon avec vos organes. Ok, vous deux. Vous êtes trop tordus pour vous approcher de la boîte aux lettres. J'adore. Bon, on va vous laisser, je crois. Et ne postez pas de cochonnerie. Ah, d'accord, madame. Bon. Des pièces. Attends, d'abord on va aller voir les pièces et puis ensuite on ira là-bas. Enfin, d'abord là-bas plutôt. C'est les pièces que je vais aller voir du coup. Regarde, Max, une sorte de monnaie local géante qui flotte dans l'air. 100% des sondages le prouvent. Aucune expérience connue ne peut rivaliser avec l'hilarité que déclenche la répétition de sceaux infructueux pour attraper quelque chose hors de porte. C'est ça la science, ça. Ok, on voit qu'il y a un truc là-haut. C'est une épée là-haut. Peut-être que Hachi et Parmentier font du fantasy metal maintenant encore. Bah d'ailleurs... Regarde, Max, Hachi et Parmentier jouent sur Internet. J'imagine qu'ils n'ont pas trouvé de vrai sale. Reality 2.0 est le forum musical de l'avenir. Toute la culture y a été numérisée pour votre conférence. Pourquoi il y a une épée plantée là-haut ? On va essayer de prendre notre deux autos. Hé, on ira notre voiture ! Alors faisons comme si c'était elle. Où on va, Sam ? Nulle part. Ok ! Allez, panneau ! Lisez-moi ! Ok, moi ! Alors, n'importe quoi ! Bon, on va aller dans notre bureau virtuel. Il y a Sam et Max, là, vous avez pu le voir. Et j'adore la musique qu'il y a derrière, pas vous. Et vous aurez compris que les pièces font référence à Mario, évidemment. Imagine que notre bureau ressemblerait à ça s'il n'existait pas encore. Quoi ? C'est vous ? C'est pas possible ! Ou que j'aille vous débarquer ! Oh, ne me dis pas que tu es devenu bouddhiste ! Qu'est-ce que t'as là, Jimmy ? Oh, non ! Lâchez-moi ! Donne sa crapule ! Bonsaï ! Pas question ! Cette pièce, je l'ai honnêtement volée ! Écoute, Jimmy, on peut faire ça gentiment ou on peut le faire méchamment. Personnellement, je préfère méchamment. Non, c'est à moi ! Cassez-vous ! J'adore la vari... Je sais pas vous, mais j'adore cette variante du thème, hein. Euh, du bureau. Bon, on va utiliser le téléphone. C'était qui ? Notre avenir. Ah, un plaisantin ! J'adore ça ! Ok ! Ça fait rien, Max. Ok. Monsieur Spatule ! Comment Monsieur Spatule est arrivé, là ? Des petites lunettes, 7 ans ? Voilà. Ok. Le cyber fourni. Il y a d'outil 2.0 et la première expérience massivement multifournie. Tu ferais aller en pique-nique, des fois ! C'est tout ce que j'ai à dire. Oui ! Ah bah, si on allait voir Jimmy dedans. Qui a une pièce. Jimmy, ne m'oblige pas à entrer. Je voudrais voir ça, gros panard ! J'ai des gros os. Sérieusement, il a le métatard, c'est fait. Alors, utilise tes énormes panards pour te casser. Eh, Jimmy ! Casse-toi ! Ok. Bon, ça fait rien, bon. On va se barrer, vu qu'on ne peut pas récupérer la pièce pour l'instant. Oh là là ! Petit bug ! Ah, c'est parce que c'est la version bêta en même temps. Je vais en profiter d'ailleurs pour aller se le garder un petit coup. Je ne sais pas vous, mais... Allez ! Donc là-bas, il y a le magicien qui ressemble à Udbliss. Bah, décidément, ouais, elle avait raison. Il s'est inspiré de vraies personnalités. Ça, c'est une sacrée poubelle. Sauvez la Terre. Par contre, non, je vais revenir au bureau parce que j'ai oublié de parler à Max. Je veux voir ce qu'il dit. Max ! Elle me plaît vraiment la pièce d'or que Jimmy Doudan a emmenée dans son trou. On y va, et on lui prend. C'est un jeu après tout. Elle me plaît... Votre adversaire, c'est l'Internet. Comment, diable, allons-nous combattre quelque chose qui est partout et nulle part ? Facile, il suffit de... Et comment comptes-tu t'y prendre ? Je suis le président. Je vive. Ok. Non, ça, il le dit à chaque fois, ok. Donc, il faudra que je pense à ne pas le remettre. Aïe ! Oh, bah, le magicien d'Internet. Allez, on va lui dire bonjour. Et voilà qu'apparaît mon cauchemar récurrent. La tête sans corps grimaçante de Hug Bliss. Hug, je voulais te dire que la façon éhontée dont tu te serves de ta célébrité pour imposer tes croyances aux autres est une source d'inspiration pour nous tous. Je t'aime, Hug Bliss. Salut, je ne suis pas Hug Bliss. Je te déteste. Vous n'êtes pas Hug ? Mais non, idiot. Je suis le magicien d'Internet. Je suis un être virtuel. Mais j'ai subtilement pris l'apparence de Hug Bliss pour vous faire comprendre mon rôle dans votre nouvelle réalité. Je vous déteste quand même. D'accord. Ok. Quel est votre rôle exactement dans cette réalité ? Je fais ce que tout gentil magicien ferait. Tous les magiciens que je connais sont mauvais. Je ne vois pas en quoi ça consiste. Eh bien, j'aurais beau question par des indices énignatifs, je donne des objets magiques, je prophétise la routine. Oh, soi-disant sage magicien, nous avons une question. Super ! Veuillez choisir votre question. Si elle n'apparaît pas dans la liste, tapez-la. Vous comprenez ce qu'on tape ? Non, bien sûr que non ! Mais tapez du texte. C'est amusant. Et puis ça défoule ! Je crois que je ne vais pas tarder à me défouler sur la tête de ce type. Comment est-ce qu'on gagne ? Euh, pardon ? Gagner dans le jeu. Vous savez, gagner. Oh non, non, non. Dans Reality 2.0, tout le monde gagne ! Sauf les monstres. Hein ? Ils meurent ! Tuer des monstres, c'est dans nos cordes virtuelles. On fait comment ? Certains sont faciles à tuer ! D'autres non. Mais attention, si vous êtes blessés dans Reality 2.0, votre corps réel pourra en souffrir. Ouh là là ! Vous pouvez prédire notre avenir ? Oui, bien sûr ! Je vois... Rien de tout ! Vous savez quoi ? Moi, j'aurais formulé ça ? Non, je ne veux pas voir l'avenir. Non, je vois... Je ne vois que des ténèbres. Des ténèbres partout ! C'est affreux ! Oh ! Voilà qui est inutilement énigmatique. Merci ! Revenez-vous ! Ok. Vous pouvez encore nous prédire notre avenir ? Euh... Des ténèbres partout ! C'est ça ? Ça ne vous aide toujours pas. Un petit tour ? Montrez-nous donc quelque chose de... hum... magique. Je vais faire mieux que ça ! Je vais vous donner quelque chose de magique. C'est pas encore des haricots magiques ! Ma mère me tue si j'en rapporte encore à la maison ! Non, c'est votre arc-en-ciel personnel ! Un arc-en-ciel de couleur ? Au plomb ? Pour votre voiture ! Vous nous donnez de la... voiture ? Non, 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 non ! Pas de voiture ! Un kit de customisation arc-en-ciel ! Ah ! Ça change tout ! Servez-vous-en sur votre voiture ! Pour exprimer votre moi intérieur avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ! Certaines couleurs non disponibles ont été atteintes. Ok ! Comment ça marche déjà ce kit de customisation arc-en-ciel ? Il suffit de l'utiliser sur votre voiture pour exprimer votre moi intérieur. Avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ! Ok, à plus ! Je suis à court de questions ! Mais je ne suis pas à court de réponses ! On s'en fiche ! Ah bah pour une fois que Max il est exacerbé de Hug Bliss. Enfin du magicien d'internet plutôt là. C'est plus cool que les journaux ! Les nouvelles sont meilleures ? Non ! Je crois que c'est ce que mangent les personnages de jeux vidéo quand ils veulent se pourrir les dents. Et où sont les gros qui font du bruit et qui permettent de manger les fantômes ? Reality 2.0 a voulu toutes sortes de formes de vie, y compris des formes de vie-monde. La chasse aux fantômes a été banni afin de satisfaire une partie de notre clientèle. Bienvenue aux apparitions ! C'est un marqueteur qui l'a conçu, c'est I.A. Discipline.net et Moral.org L'internet n'est pas responsable des contenus générés par des utilisateurs sur lesquels il n'a aucun contrôle. Ok. Point de sauvegarde. Votre progression a été sauvegarde. Essayez de faire ça dans le soi-disant monde réel. Hé, minute ! Ha 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 ! Bon, bah... Hop, on y va ! Ah, l'escro-marché ! Ah, par contre, il n'est pas bien grand, hein, Reality 2.0. Je sais que c'est une version bêta, quand même, mais là... Euh... Ah, what ? Remise sur les demi-elfes. Grosse promo sur le demi-elfe ! Ok. En votre démarche, en liste virtuel, c'est ce que tu nous proposes ? Mais marchandises sont destinées aux demi-elfes ! Pas de pernaissance, pas aux demi-monstres rustiques ! On m'avait jamais appelé rustique avant, je... Je sais pas quoi... Je sais pas quoi dire... Il se trouve pourtant que j'ai en ma possession une arme d'une telle aisance d'utilisation que même les prêteurs aussi incompétents que vous sauront tirer parti. L'épée de platine d'irritabilité du berserker ? L'arbalète enchantée de décapitation massive ? Une aise de punition éternelle ? Non point ! L'épée longue de bois d'intense... Longueur ! Quoi ? Ok... Oui, oui, non, mais il y a mon chien qui a encore fait des conneries, là... Je lui ouvre pour qu'il sorte... Non, non, il pète un plomb, là... Ok... En tout cas, ouais... Il y a des trucs assez utiles... Potions d'ivresse titubantes... Non, je veux les potions... Potions d'ivresse titubantes... Non, tu peux pas voir les autres ou... Bon, dommage... Ration de fer... Je suppose que c'est ce qui leur sert de caisse enregistreuse par ici... Un imperméable... Je veux dire... Le cap de visibilité... Pfff... Alors là... Le truc de merde qui sert à rien... C'est bon... On l'a trouvé... La cap de visibilité... Attends... Vas-y, Joseph... Va trou... Va trou... Allez trouver à quoi ça sert ? Dinde... Dinde chaude... Waouh... Elle est chaude cette dinde... Ah... Ah... Ok... Ok... Max... Bosco a l'air de bien s'amuser dans Reality 2.0... Évidemment... C'est pour ça qu'il a été hypnotisé... C'est juste... Allez, on lui tape sur la tête... Je savais que je pouvais compter sur toi, ça... Au moins ici, c'est plus propre que le vrai magasin de Bosco... Oui, n'empêche que tout ce cyberespace mériterait un bon coup de karcher... C'est vrai... Notre adversaire, c'est l'Internet... Comment... C'est vrai qu'il ne faut pas que j'appuie dessus... Allez... Des magazines... Ouiii... Le négociant en entrailles... L'hypdomadaire du flagellant... Ribot de magazines... Il y en a pour toute la famille... Ouais... Ok, j'adore... Oh... Autre chose à observer dans le coin ? Non ? Oh... Potion d'ingestion soudaine... Potion de sensation de brûlure instantanée... Potion de grammaire correcte... Moins 1... Potion de soustraction... Plus 1... Potion de prédiction du présent... Potion de lotion solaire... Potion de créativité dans les noms possibles... Ouais... Ok... Ça aussi, c'est... Oui, bizarre... Mais bon... Condiment... Ouiiii... Potion de goutte viande transformée industriellement... Plus 1... Potion de goutte viande... Ok... Euh... L'hydromel empoisonné... L'hydromel empoisonné... Entre le Café Le Bosco et cet hydromel empoisonné... Je prends... L'hydromel... Ouais... Si tu veux... Qu'est-ce que... Est-ce qu'on peut tirer sur un des trucs, là ? Notre arme sert vraiment à rien... Ok, notre truc sert vraiment à rien... Non, le Sludges, on ira voir après... D'abord, je vais voir Bosco... Bosco ? C'est bien toi ? Je voulais vous poser la même question ! Vas-y ! Hein ? Nous, la même question ! C'est pas beau, la pauvre... C'est vraiment vous ? Oui ! Pourquoi tu demandes ? Pas quoi, les gars ? C'est moi ! Bosco ! J'ai bien juste de recevoir mes lunettes Reality 2.0 ! Je vais commencer ma révolution alternée ! Pour la contrer ! Bosco, je crois que tes lunettes Reality 2.0 t'ont peut-être hypnotisé. Alors ! Les forestiers demi-elfes de mon niveau sont immunisés à toute forme d'enchantement hypnotique ! Oh ! Ça me rappelle ces jeux sur internet où tu vois toute une série de portraits de type plouche et tu dois dire... Tu dois en série ? Ou c'est la terre ? Sauf que là, c'est hypnotisé ou pas hypnotisé ? Écoutez les gars, je suis parfaitement heureux dans Reality 2.0 ! Je ne partirai jamais, jamais ! Oui ! Il est hypnotisé ! J'ai gagné un portable ! Ok ! Bosco, il faut que tu enlèves tes lunettes, mon vieux ! Je ne partirai jamais, jamais ! Ok ! Oui ! Il est vraiment hypnotisé ! Alors, comment Reality 2.0 t'entraînes-t-il, Bosco ? Oh ! C'est génial ! Jamais je partirai des cibles ! Saviez-vous que dans Reality 2.0, les surfaces de gondoles sont infinies ? Euh... Mais n'as-tu pas exactement la même quantité d'espace que dans la réalité ? Euh... En tout cas, je peux vous dire une chose... Mon argent est bien plus en sécurité ici que dans l'autre réalité ! Qu'est-ce qui te fait dire ça ? J'ai tout placé dans une de ces banques Offshore... Vous voyez, les pratiques discos... Tout est numérique, c'est plus sûr ! Elle a un nom, cette banque ? Vous n'allez pas le crier sur les toits ou le placarder dans les roues, mais elle s'appelle... Banco Lavadero.com Banco Lavadero ? Ça ne veut pas dire revient bébé en espagnol ? Non, je ne sais pas ce que ça veut dire ! Tout ce que je sais, c'est que c'est sûr comme endroit ! Si on voulait verser du vrai argent sur ton compte, comment on devrait s'y prendre ? C'est facile ! Il suffit de prendre la super autoroute de l'information jusqu'à BancoLavadero.com et de transférer l'argent ! C'est facile ! Oh, et il vous faudrait aussi mon mot de passe top secret ! Que bien sûr, je ne donnerai à personne pour quelque raison que ce soit ! Pesco, on veut transférer une somme gigantesque sur ton compte ! Il nous faut ton mot de passe ! Ah ah, c'est marrant ! L'ancien premier ministre du Nigeria disait exactement la même chose tout à l'heure ! D'accord, mais nous on est sérieux et armés en plus ! Peut-être nous le passe ! Non ! En fait, je l'ai fait effacer de ma mémoire pour ne pas le donner, même sous la torture ! Alors comment tu t'en souviendras si tu en as besoin ? Eh bien, entre nous, je suis allé au bout de la rue me le faire tatouer sur une partie du corps ! Un endroit que personne ne verra jamais ! Ouais, vous devinez ce qu'on fera ! Assembler les morceaux et vous devinez ce qu'on fera ! Ce sera sans doute la question la plus sobrenu que je n'aurais jamais posée ! Mais... pouvons-nous voir ton tatouage intime ? Non ! Mais en plus il est pas sur mon corps virtuel ! Il est sur le vrai ! Ah bien, on va donc aller voir ton soi-disant vrai corps ! Je ne vous le montrerai pas là-bas non plus ! Allez, montre-nous le tatouage du mot de passe de ton compte ! Non ! Connard ! L'épée longue de bois d'intense longueur ? Je ne peux pas faire le difficile, mais ça ne doit pas se vendre très cher sur Ebay ! Tant qu'il est des armes de plus grand prestige jamais ! N'ayant point de longueur aussi ! Intense ! Bon, venons-en au fait ! Eh, on parle de quelle somme là ? Cinq pièces d'or ! Cinq pièces d'or ? Mais t'es fou ! On n'arrivera jamais à trouver ce genre de... Attends ! T'as dit cinq pièces d'or ? C'est une bonne affaire ! S'il fait ! Ok ! On va prendre l'épée longue, s'il te plaît ! Disposez-vous des cinq pièces requises ? Ah non, pas autant ! Dans ce cas, bonne route ! On va prendre l'épée longue, s'il te plaît ! Disposez-vous... Ok ! Bon, bah, à plus tard ! Pour la couper ! Et c'est là qu'on va s'arrêter ! Et je vous laisse imaginer ce qu'on va faire dès le début de la prochaine vidéo ! Voilà ! Et je vous souhaite un bon séjour à tous ! Et n'utilisez pas Reality 2.0 ! C'est ici le cas au total ! Eh ben, il est gentil !